Salut à tous, on se retrouve pour un neuvième épisode d'HautaLecture, l'émission qui parle de mes lectures du moment. Tout d'abord, on s'attaquera à Killing Mazé, qui est la nouveauté de cette vidéo. Ensuite, on s'intéressera aux suites de Radiant et Meidin Abyss, donc je vous propose de découvrir tout ça après l'intro. Bon et bien, comme d'habitude, je vais vous exposer le plan de cette vidéo, puisque je me doute qu'il y a toujours des mangas qui ne vous intéressent pas spécialement. Ou tout simplement, si vous ne voulez pas vous spoil tel ou tel tome, tel ou tel manga, c'est compréhensible. Voilà, le timecode c'est fait pour ça, donc à vous de voir. Donc premièrement, on va s'intéresser tout d'abord à Killing Mazé, puisque comme je l'ai dit dans l'intro, c'est la nouveauté de cette vidéo. Donc autant commencer par lui, ça touche tout le monde, il n'y aura pas de spoil, voilà. Ensuite, on s'intéressera au tome 3 de Meidin Abyss, mais un tome vraiment extraordinaire, je vous le dirais que j'ai pris une grosse claque. Et ensuite, on conclura cette vidéo par le tome 10 de Radiant qui est venu lui aussi compiler l'arc, donc c'était plutôt cool et on va en parler ensemble. Killing Mazé, aussi appelé Inomazé, est un manga scénarisé par Okada Shinichi et décidé par Yamada Jita. Il a été pré-publié dans le Shonen Gangan avant d'être compilé en 4O+, chez les éditions Square Enix pour le Japon, tandis qu'en France, Doki Doki en est déjà au tome 2, et le tome 3 est attendu pour le 28 novembre prochain. Je n'oublie pas le petit synopsis pour vous donner un avant-goût. Des disparitions en chaîne, des corps de lycéenne qui brûlent en pleine salle de cours, des êtres humains transformés en diamants. A chaque fois, ces affaires tragiques sont liées à l'apparition d'un labyrinthe surnaturel qui engloutit tout, mais absolument tout, et dont on ne peut en échapper sans résoudre une énigme. Lissé à un plein d'entrain, Yui parvient à échapper in extremis à ce piège mortel grâce à l'aide de Saeko, une jeune fille dont la sœur a péris sous l'effet du labyrinthe. De ce fait, tous deux mènent désormais une enquête à haut risque sur un certain Mazé qui serait à l'origine du mal. Bon bah je vais te cache directement, j'ai pas du tout accroché. Non pas que le manga soit spécialement mauvais, n'importe quel manga, que je l'aime ou non, il y a toujours du bon à en tirer, il y a toujours des bonnes choses à dire, des choses positives. Bon, à part pour Black Clover, je te l'accorde. Non c'est bon, range ton grimoire, c'était une blague, c'est bon, tranquille. Bref, reprenons. Donc le point qui m'a le plus dérangé, qui m'a le plus fétiqué dans ce manga, c'est la gestion du mystère, qui pour moi est vraiment hasardeuse, parce que d'un côté, on dit qu'il y a du mystère au début, donc dans les premiers chapitres on va dire, mais vu que c'est une histoire en 4 tomes, donc ça te laisse pas beaucoup de temps pour raconter des choses, faut que ça soit dynamique, que t'aies le temps d'accrocher au personnage, ça y reviendra aussi, c'est un problème. Les auteurs ils te laissent pas beaucoup de temps forcément, mais là, d'un coup ils te disent des mystères, mais limite la page d'après ils te disent c'est quoi le truc, tu vois, t'as des révélations trop vite, tout s'enchaîne trop vite en fait. Déjà que c'est une série en 4 tomes, encore faut-il aller au bout quoi, autant faut-il te tenir en haleine pour que tu le dises jusqu'à la fin. Et là, j'ai fini le premier tome, bah je m'en foutais du tome 2 quoi, je voulais même plus en entendre parler, non franchement, bon je suis un peu dur c'est vrai, mais quand même je trouve que c'est un peu plat, c'est vraiment plat. En soi le concept il est pas si mal que ça, donc à chaque fois il y a un labyrinthe qui se déclenche, on sait pas trop comment, la seule chose qu'on te dit c'est que, bah, c'est la faute d'un personnage du groupe, donc d'une personne du groupe, tu vois, normalement ils sont 4 ou 5, donc cette même personne qui a déclenché le labyrinthe, elle le sait pas elle-même, donc tu vois, ça peut être n'importe qui, donc forcément c'est jamais le prota, c'est jamais l'autre, j'ai oublié son nom, voilà, mais tu sais que c'est l'un d'entre eux, et c'est marrant de chercher à découvrir qui en fait. Donc ça c'est un bon point. Mais comme je l'ai dit, vu qu'on t'explique les choses rapidement, rapidement t'es fixé sur le système du labyrinthe, tu sais quand il se déclenche, voilà, il y a un gros fil rouge qui se tisse en fait, et après voilà, plus t'avances plus tu grilles tout en fait, donc c'est un peu dommage. Et ensuite, bah, le point qui est le plus dérangeant, c'est la profondeur des persos qui est inexistante, je suis désolé mais c'est pas possible. Donc le prota déjà, au début je le trouvais un peu marrant, bon, ça a duré quelques pages, je vous dis, je suis vraiment dur avec ce manga, mais là je préférais être honnête avec vous parce que... Donc le prota en fait, c'est un type qui aime tout le monde, donc tu vois, il croise une fille, il tombe amoureux direct, il croise une autre fille, voilà, il prend un râteau, il croise une autre fille, il tombe amoureux direct. Donc sur les problèmes, la première fois c'est marrant, mais quand il sort ça 4-5 fois, c'est bon, t'as envie de lui mettre des claques, le mec il devient insupportable. Et d'un autre côté, t'as Saeko, donc la protagoniste, donc elle, elle a subi un traumatisme avec sa sœur, vu qu'elle l'a perdue à cause de ce fameux labyrinthe mortel, donc on sent que ça l'a vraiment infecté, et du coup elle a carrément des séquelles en fait, parce que depuis elle ne sait plus parler, tu vois, elle ne sait plus prononcer des phrases, enfin elle m'harmonne juste en fait, je ne comprends pas, c'est du charabia ce qu'elle dit, mais ce qui me dérange le plus, donc elle encore, elle est attachante, tu vois, enfin attachante, c'est vite dit, mais on sent qu'il y a quelque chose avec ce personnage à développer, mais ce qui me fait chier, c'est que le protagoniste, donc Yuwei, le mec, juste parce qu'il est gentil, juste parce qu'il est amoureux de tout le monde, qu'il est peace and love, qu'il est positif, tu ne sais pas pourquoi, enfin je pense que c'est ça, mais grâce à ça on va dire, il comprend ce qu'elle dit, tu vois, donc voilà, pas d'explication, et c'est ça aussi qui est un gros point noir à mes yeux, c'est que, on te montre des choses, donc le système du labyrinthe et tout, on te l'explique brièvement, mais jamais en profondeur, tu vois, donc on sent que les auteurs, ils ne veulent pas trop se mouiller, pour garder une cohérence, du coup, forcément, parce que plus tu vas dans les explications, plus il faut que tu gardes, il faut que tu sois cohérent, parce que si tu te contredis, par rapport au système du labyrinthe, comment ça marche, les contraintes qu'il y a, tu peux vite te contredire, et créer des incohérences, tout simplement, donc voilà, pour faire simple, j'ai trouvé ce tome un peu brouillon, les personnages assez plats, le concept en soi peut être intéressant, donc il y a des choses intéressantes, peut-être à creuser par la suite, je ne sais pas, personnellement, je n'ai pas envie de poursuivre ce manga, sinon, niveau dessin, c'est plutôt un style banal, on va dire, il fait quand même le taf, c'est un style un peu lisse, je dirais, tout ce qu'il y a de plus classique, dans un shonen du genre, c'est un peu du survival game, on va dire, ça rapproche fortement, on va dire que le niveau dessin, ça fait le taf, franchement, ce n'est pas ça qui va vous déranger, si vous voulez vraiment donner une chance, à ce manga, moi, je ne vous le recommande pas spécialement, mais en tout cas, si vous êtes curieux, pourquoi pas, sur ce, on passe à ma review, du tome 3, de Made in Abyss, donc une étude de préciser, que si tu ne l'as pas lu, je te conseille de dégager, parce que je vais spoiler, voilà, c'est une suite de tome, comme d'habitude, j'en parle librement, donc comme je le disais dans l'intro, c'était un tome, mais vraiment énorme, c'était un truc de fou, bon, j'ai vu la saison 1 de l'anime, mais là, émotionnellement parlant, en manga, je n'ai pas peur de dire que ça m'a encore plus transporté, c'était incroyable, donc déjà, on sait que, dans Made in Abyss, plus tu descends, plus tu te rapproches de l'enfer, en fait, non mais vraiment, la transition entre le tome 2, et le tome 3, elle est scandaleuse, il faut dire ce qu'il y a, mais c'est d'une puissance, une puissance, je ne vous dis pas, mais l'ego encore ça va, il en a pas pris trop dans la gueule, on va dire, enfin, c'est quand même chaud pour lui, d'avoir assisté à ça, parce que, voir son ami souffrir sous ses yeux, et être aussi impuissant, dans un environnement aussi, qu'ils ne connaissent pas, parce que, plus tu descends dans l'abyss, c'est une découverte pour eux, c'est que du mystère, voilà, c'est ça qui est bon dans ce manga aussi, on découvre avec eux, l'environnement, les dangers auxquels ils sont confrontés, tu vois, ils ne savent pas vraiment où ils mettent les pieds, mais ils avancent, toujours plus loin, et ça c'est cool, mais là, la petite Rico, putain, elle m'a fait de la peine, donc, avec son bras, donc voilà, elle a été empoisonnée, il fallait lui amputer le bras, donc l'ego, le mec, il était carrément choqué aussi, mais il s'est dit, bah attends, vas-y, je vais lui couper le bras, il commence, il voit que, bah, forcément, l'os, il est difficile à casser, donc il essaye de ne pas trop la faire souffrir, d'essayer de casser l'os d'un coup, quoi, mais au final, il se rend compte, bah, ça la fait tout simplement beaucoup plus souffrir que ce qu'il voulait, quoi, c'est incroyable, et c'est là qu'ils font la rencontre de Nanashi, donc Nanashi, c'est un personnage que j'adore dans l'anime, et pareil, dans le manga, j'ai pas été déçu, j'ai vraiment pas été déçu, parce que son histoire avec Mitty, elle est extraordinaire, je sais pas ce que vous en pensez, mais leur flashback, il est magnifique, donc Mitty, je vous rappelle qu'à la base, donc, c'est un peu ça son flashback, c'était une meuf au début, tout ce qui est le plus normal, une petite fille, et elle a subi des expériences, mais vraiment terribles, du seigneur de l'aurore, si je dis pas de conneries, c'est bien ça, donc Boundold, pardon, voilà, elle a subi des expériences, avec un ascenseur spécial, il lui faisait descendre un niveau, puis il les faisait remonter vite fait, et jusqu'à, voilà, pour voir ce que ça fait, quoi, sur des êtres vivants, sur des humains, et ça l'a révu en bouillie, quoi, une créature qui sait plus trop parler, elle est totalement défigurée, démembrée, enfin, franchement, c'est terrible ce qui lui est arrivé, et le pire dans tout ça, c'est que ça lui a, elle est devenue immortelle, en fait, elle est immortelle, c'est, elle est condamnée à souffrir, à rester comme ça, bon, on sait que, non, je pense pas qu'elle comprend ce qui se passe et tout, mais, c'est dingue, et bon, Nanachi, lui, il a réussi à survivre à ça, et, mais pareil, il a eu quelques transformations génétiques, on va dire, lui, il aimerait bien tuer son amie, pour éviter de la faire souffrir plus que ça, mais surtout trouver une façon de la tuer sans la faire souffrir, parce que c'est, c'est ça le plus important à ses yeux, là, mais, leur histoire, elle est vraiment terrible, leur relation, mais, ce manga, c'est, enfin, ce manga, ce tome aussi, c'est, il est incroyable, je vous le dis, rien qu'en parler encore, ça me, voilà, ça me fait frissonner, tout simplement, et heureusement que Nanachi a fait la rencontre de Lego et Rico, qui les a trouvés, il les a sauvés surtout, parce que c'est du donnant-donnant, lui, il a soigné Rico, voilà, il lui a permis de, soigner son bras, et d'un côté, bah, Lego pour le remercier, il, il a soulagé, il a apaisé Mickey, c'était le seul, c'était le seul type capable, de le, de la tuer sans la faire souffrir, clairement, avec son, son incinérateur, voilà, un grand coup, on n'en parlait plus, pareil, c'était déchirant, voilà, c'est le mot, ce tome était déchirant, il déchire, dans tous les sens du terme, et, voilà, c'était terrible, c'était un très très bon tome de Meidnabis, riche en action, les dessins, ils sont toujours aussi extraordinaires, non mais, ce manga, c'est une vraie pépite, donc, si tu, si t'as pas encore lu ce manga, mais que tu écoutes quand même cette review, donc, désolé pour le spoil, mais, je ne peux que te conseiller de lire ce manga, faut pas se contenter de l'anime, c'est, c'est pas possible, donc, j'ai vraiment hâte que le tome 4 arrive en janvier, mais, ça va être magnifique, ça va être grandios, surtout que là, on va dépasser l'anime, donc, j'ai vraiment hâte, ça va être un peu de l'inédit pour moi, parce que là, c'est un peu une redécouverte, on va dire, sur un autre support qu'est le manga, mais c'est tout aussi cool, et voire mieux, pour moi, enfin, vous me direz ce que, ce que vous en pensez, si vous avez vu l'anime et lu le manga, mais pour ma part, je préfère le manga, surtout que l'édition de Toto, que je remercie encore pour m'avoir envoyé ce tome, elle est magnifique, le grand format, voilà, les pages comme ça, tu les savoures quoi, des fois, je m'attarde sur les détails, c'est vraiment, vraiment un très très bon manga, une très bonne édition, et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte que les protagonistes, ils aillent plus loin, qu'ils descendent encore plus loin dans l'abysse, et qu'ils fassent la rencontre avec Boundold, qui risque d'être un antagoniste vraiment énorme, du peu qu'il nous a montré, en tout cas, il a l'air vraiment, vraiment charismatique, donc voilà, ce tome là, comme je l'ai dit, c'est un sans faute, et pour conclure cette vidéo, on va passer à ma revue du tome 10 de Radiant, donc avant ça, je vais en profiter pour parler de l'anime, vu que si on parle de Radiant, on t'en profite, je vais vous donner mon avis brièvement, je ne peux pas m'attarder sur tous les points, mais en tout cas, globalement, je trouve que c'est un bon anime, avec des bons OST, une très bonne animation, un opening vraiment cool, qui me donne la pêche chaque samedi, voilà, vraiment cool l'opening, mais il y a un point qui me dérange, forcément je m'y attendais, mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, ouais, c'est super que ça soit animé par des japonais, qui ont du budget, voilà, ça nous donne une très bonne animation, mais forcément, déjà, d'une part, c'est une adaptation d'un manga, donc là, il y a des différences, c'est normal, vu que c'est un manga français, animé par des japonais, forcément, il y a des différences culturelles, pour moi, c'est un peu gênant, dans le sens où, j'ai l'impression de perdre l'âme du manga, vous savez, la petite touche française, avec les vannes de Tony Valent, avec les jeux de mots à la française, propre à, propre manga, quoi, propre français, c'est un peu dommage, forcément, les jeux de mots, ils sont difficilement traduisables, adaptables, en japonais, et, voilà, du coup, de leur côté, les japonais, ils font l'humour à leur façon, et, je trouve qu'on perd un peu l'âme, on perd l'âme du manga, c'est un peu dommage, et pareil pour Seth, il est très très agaçant dans l'anime, je sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais, c'est pas le Seth du manga, dans le manga, il est beaucoup plus mature que ça, dans l'anime, il passe son temps à gueuler, il me rappelle, ouais, il me rappelle Asta de Black Clover, je suis désolé, oui, je l'ai dit, c'est bon, il me rappelle Asta de Black Clover, et là, ça devient un problème pour moi, donc, globalement, l'anime, il est bon, il est regardable, c'est une bonne adaptation, vu que c'est, là, c'est différent, etc., mais, il n'y a pas l'âme du manga, voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, pour ceux qui ont lu le manga avant, je pense que si tu le découvrais déjà par l'anime, ça passe mieux, forcément, vu que t'as pas ce recul là, mais, pour ceux qui ont lu le manga avant, mouais, mouais, c'est bien, mais sans plus, voilà, donc, sans plus attendre, on passe à mon avis sur le tome 10, non, plus sérieusement, bon, ce tome, comme je l'ai dit, il conclut l'arc, donc, l'arc de Siphondir, l'arc de Merlin, tout ce que tu veux, avec la guerre qui était vraiment phénoménale, on a eu un tome 9, vraiment en apothéose, c'était vraiment l'apogée de l'arc à tous les niveaux, c'était, c'était fantastique, ça pétait partout, les personnages, ils étaient tous mis en avant, et même le doc, parce que le doc, il faut savoir que dans ma vidéo sur Radiant, c'était mon seul point noir, parce que je trouvais que le personnage, il était trop cantonné, à des gags, en fait, à servir d'humour, et là, dans cet arc, il a été un peu plus mis en avant, un peu plus dans l'action, toujours en gardant sa personnalité qui lui est propre, et voilà, avec l'humour un peu lourd, on va dire, mais voilà, c'était cool, donc le tome 9, il nous laissait sur un cliffhanger de malade, avec Myr, donc Merlin déjà, la grosse révélation, qui découvrait donc le corps de sa femme, c'était terrible, donc là, à ce moment-là, il pensait avoir tout perdu, il s'est transformé en une créature monstrueuse, vraiment, c'était énorme, donc là, à partir de là, c'est fini, le type, il pense avoir tout perdu, forcément, il est plongé dans le chaos, dans le noir total, il ne sait plus où il est, il ne sait plus qui il est, il ne fait plus la différence entre ses alliés, et ses ennemis, mais en plus de ça, on en apprend un peu plus sur son passé, donc le personnage, il a été davantage creusé, et on comprend donc ses origines, c'était vraiment cool, franchement, c'est un bon personnage ce Myr, forcément, je suis obligé de m'attarder sur lui, parce que, le mec, il est devenu incontrôlable, mais ce qui le sort de cette crise, c'est qu'il découvre que ses enfants, ils sont sains et saufs, et ça c'est beau, ça c'est beau, ouais, je peux dire que c'est un peu nié, voilà, c'est un peu facile, il s'en sort, enfin il s'en sort, sa femme, elle a quand même crevé, il a vécu des merdes dans sa vie, voilà, il était quand même persécuté par les humains, mais là, voilà, ses enfants, c'est sa lueur d'espoir, ils sont encore en vie, tout va bien, enfin tout va bien, il perd quand même sa femme, mais voilà, tout n'est pas noir, et ça c'est cool, bon après j'ai pas spécialement envie de m'attarder sur les autres points, c'était vraiment une mire que je voulais aborder, mais voilà, Dragunov, pareil, on sait jamais sur quel pied dans sa avec lui, on sait pas, voilà, c'est vraiment un personnage assez neutre, assez, c'est le plus vrai on va dire, le plus juste de l'acquisition, et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va en découler de, de sa petite entrevue avec le général Torque, et là ça va être magnifique, parce que Torque on sait qu'il rigole pas, on sait que c'est un personnage super froid, super droit, super rude, ça va être magnifique, comme toujours, donc après voilà, il y a eu la distinction, suite à la guerre gagnée, du royaume de Siphondir, avec Oshako qui finit héritière, voilà, c'était cool, parce que pour le personnage, son histoire, son développement, c'est beau, franchement, c'est un peu, cet art qui finit un peu en beauté, enfin, comment dire, c'est un peu quasiment tout beau, tout rose on va dire, mais c'est cool, tous les personnages, ils ont eu leur mohadi, ils sont tous récompensés, plus ou moins bien, et voilà, du coup, ce tome, il finit sur le début d'un nouvel arc, donc voilà, avec des jeux magiques, c'est toujours dans le thème de l'univers, c'est bien, ça l'étoffe, toujours plus, on est bien dans le thème, Tony Valent, il maîtrise bien son sujet, mais surtout, aux dernières pages, on voit un Grimm, toujours plus mystérieux que jamais, le mec, on sait jamais à quoi il pense réellement, et là, j'ai pas peur de dire que le tome 11, il va être au centre des attentions, et surtout, il va être fantastique, encore une fois, parce que Grimm, c'est mon personnage préféré, si tu le sais pas, voilà, je pense que dans le tome 11, il va tous nous mettre d'accord, encore une fois, et ça va être grandiose, ça va être magnifique. Donc voilà, Radiant, le tome 10, c'est validé, il conclut parfaitement l'arc, il n'y a rien à dire, donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en as, personne, dans les commentaires. Bon bah sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé des mangas que j'ai abordé, donc Killing Maze, Made in Abyss, Radiant, voilà, il y avait du bonbon dans cette vidéo, même si j'ai pas vraiment aimé le premier, mais bon, c'est pas grave, ça arrive, faut pas tout aimer, donc je t'invite à laisser un petit like, si la vidéo t'a plu, comme toujours, ça soutient la chaîne, ça permet de faire avancer le référencement, tout simplement, n'hésite pas à t'abonner, si tu ne veux pas manquer les prochains épisodes, donc la prochaine fois, il y aura du Kingdom, il y aura du TPN, il y aura du Murcielago, une nouveauté de chez Ototo, voilà, il y aura du bonbon, donc je te conseille de pas louper ça, ça va être cool, et sur ce moi je vous dis, portez-vous bien, et on se reverra ! Sous-titrage ST' 501